Bonsoir mes mangeurs, bonsoir mes mangeuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, c'est la mangeuse en chef, voilà. Aujourd'hui, je viens avec une recette spéciale, le mouniaka, encore appelé le tangui. Donc, dites-moi comment on appelle ça dans votre ethnie, si vous mangez ça dans votre pays. Donc, aujourd'hui, on va faire une recette simple. N'oubliez pas de me laisser des pouces en l'air pour m'encourager, merci. Donc, je vais commencer par nettoyer ma sardine fumée. Déjà, il faut avoir le sourire en cuisine, voilà. Tu as ta jolie petite robe de 200, tu as ton sourire et tu es en joie. En fait, quand tu es en joie, je te jure que tu sors des merveilles. Donc, voilà, je vais tester une marinade. C'est une marinade sans huile. Moi, je vous ai dit, commandez vos marinales, mes chéris. Donc, je vais faire revenir un peu ma sardine avec la marinade pour apporter plus de goût dans la sardine. Et je vais m'occuper de mes légumes. Voilà, je vais nettoyer mes légumes. J'ai pris trois paquets, un paquet à 500, donc pour 1500, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu, je vous jure mes chéris, c'est vraiment peu. Donc, quand vous faites le tsangi, le munyaka, ne prenez pas seulement les feuilles. Vous devez aussi prendre le bout des tiges, là, les tiges qui sont un peu molles, là, voilà. Donc, vous allez bien laver. Moi, je lave trois à quatre fois pour être sûre qu'il n'y a pas de sable, voilà. Vous allez laver, voilà, et vous allez récupérer comme ça. Vous allez remarquer la manière que je vais faire. Moi, ça me permet toujours de garder le vert. Voilà, donc, voilà, à ce niveau, je vais mettre ma marmite au feu. Voilà. Je vais mettre ma marmite au feu et je vais mettre mon munyaka. Vous avez vu que j'ai mis le munyaka, le tsangi. Je ne connais pas son nom français. Sans le couper, je vais le laisser revenir un peu. Son jus va sortir. Et ensuite, je vais découper, d'accord? C'est à ce niveau que moi, je découpe. Et vous voyez que ça n'a pas duré au feu. Ça garde le vert des couleurs, cette manière de faire, là. Vous pouvez faire la même chose avec le fond long. Ça garde la couleur de notre plante sans pourtant utiliser le bicarbonate de cette indigène. Voilà, mon munyaka, il est prêt. Ma sadee fumée, il est bonne. Et je vais passer à la cuisson. La cuisson, c'est tout simplement simple. Il faut mettre l'huile. Vous attendez que l'huile chauffe. Vous mettez, ça va faire... Ensuite, vous ajoutez votre munyaka. Vous allez tourner. Vraiment, vous prenez vos temps. En fait, c'est là, à ce moment, que vous devez veiller sur la cuisson. On va mettre un peu de sel. Vous devez veiller sur la cuisson. Si ça dure trop au feu, ça va rougir, en fait. Ça va jaunir. Le légume sera plus vert. Et vous mettez votre sadeine fumée. Quand vous allez faire cuire votre sadeine fumée, il faut laisser le petit fond de jus, là, voilà. Ça va apporter encore un peu plus de saveur dans notre munyaka. Et là, jusqu'à la fin, il doit cuire au vert. Et il ne dure pas au feu, mes chéris. Vous avez vu comment mon légume a gardé le vert et pourtant, je n'ai rien utilisé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de me laisser des pouces en l'air, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes recettes, voilà. Donc, si vous voulez un peu rire, retrouvez-moi sur Facebook, sur TikTok aussi. Bliss la choupinette, voilà. Notre légume, il est prêt. On le mange comme ça. N'oubliez pas de vous abonner. On s'est dit à plus. Merde, merde.